bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing alors aujourd'hui vous voyez je suis dans ma enfin j'appelle plus à mon atelier un malgré qu'il ya encore toutes mes décorations j'appelle ça mon ma pièce fourre tout j'arrête pas de la ranger et à chaque fois bon on remet on remet du coup c'est encore le boxon dur ma petite fille est venue elle me fait mamie on avait rangé la pièce à deux oui oui on avait fait bon c'est pas grave ouais donc aujourd'hui un boxing avec la boutique peintes sonway on va de toute façon on va se mettre face bureau ce sera beaucoup mieux pour que je vous présente les articles que j'ai choisi chez eux il y a donc un dp et il y a deux broderies de pseudo joy sunday voilà allez je vous déménage au dessus du bureau et on se retrouve tout de suite voilà en plus comme ça on voit mieux le flash oui on va commencer par la broderie alors j'ai pris deux broderies différentes vraiment de styles différents donc des pseudo joy sunday donc des cross tiches donc une comme ceci voilà je vais vous montrer tout ça en détail et un joli tigre qui me fait penser un peu au alors c'est l'uk a s ou c'est la non je crois que c'est l'uk a s j'ai un doute je l'ai d'ailleurs moi ça me fait penser donc à cette broderie originale donc je crois que c'est l'uk a s souhait de mes corriger moi si je me trompe mais en plus je l'ai en bas je l'ai dans ma collection de broderie il me fait penser à aller aller on va commencer par la petite donc celle-là je les prix on sera peut-être très certainement pour ma petite fille si elle aime bien on verra si elle aime pas bon bah tant pis donc ça ça va être une petite broderie pour les débutants pour les ceux qui brodent un peu en voiture pour les enfants voilà du coup on est on est déjà sur la toile c'est pas très grave alors voyez c'est une petite toile donc elle fait 17 sur 19 en taille complète ce qui fait qu'elle doit elle doit faire dans les 12 ou à 12 et demi sur 15 voilà pas confetti du tout à les blocs comme vous pouvez voir il ya un petit peu de points arrière alors le point arrière vous le voyez un peu marqué ici alors très très léger mais vous inquiétez pas vous allez le retrouver sur le patron papier on a 22 couleurs voilà quand même pour une petite chose comme ça donc ça devrait bien ressortir des couleurs assez tendre là sur les cartons que les trifils que l'on aime bien donc ici vous avez le numéro et la couleur la référence dmc et le nombre de fils dont vous avez besoin donc comme je vous dis à chaque fois quand c'est marqué 0 et demi bien sûr ils vous mettent un fil de 6 brun complet et vous avez aussi vos deux petites aiguilles c'est du 14 ct allez je vous montre les couleurs du coup on fait tout à l'envers aujourd'hui mais c'est pas très grave voilà oui ça va être des couleurs assez tendre des beige rosé des beige des roses voilà alors vous inquiétez pas vous entendez mon ventre gargouiller peut-être je sais pas ce que j'ai en ce moment je ne déjeune pas le matin je ne déjeune jamais mais en ce moment j'ai faim le matin alors ici on a alors c'est bien c'est là c'est grand voilà les références et avec les symboles mais c'est pour le la partie papier le patron papier voilà donc 22 couleurs en point de croix vous avez deux points nœuds un noir et un blanc et vous avez trois trois points arrière différents voilà donc on a le petit dessin ici il est trop mignon il craquant avec ses petites amandes là où je sais pas quoi et voilà donc le patron papier et vous voyez vous retrouvez ici en rouge en jaune normalement il y a encore une autre couleur de a et en blanc là voilà les points arrière mais ça va alors ce cette petite broderie toute mignonne elle est où c'est un petit hamster voilà alors il ya une série de 6 il y en a 6 différents les autres animaux je ne sais plus ce que c'est mais il ya 6 6 animaux différents dans cette série comme ça si jamais vous voudriez tous les faire et c'est au prix de 2 dollars 99 soit 2 euros 76 allez notre petit tigre ouais du couche ouais je crois que c'est luca s le même style alors là c'est un 40 40 14 ct oh et ben alors ah ben j'ai même sorti la feuille voyez on va commencer par le patron alors on a on a on a on a on a 36 coulou à 36 couleurs ici vous avez alors c'est ça c'est la nouvelle version vous avez la légende en haut papier et en bas vous avez la légende de la toile ça c'est super bien depuis qu'ils font ça parce que vous c'est beaucoup plus lisible pour vous broder le patron le voici donc super comment super lisible il ya c'est très très bien imprimé comme d'habitude il n'y a pas de soucis une bonne bobouille pas confetti pas confetti du tout les points arrière ça va être ses petites moustaches il y en a pas d'autres noms que les moustaches en poids arrière et alors les couleurs donc on a deux plaquettes on a deux aiguilles voilà donc on va avoir du noir ça c'est sûr pour le fond voilà et de l'autre côté voilà donc le noir en tout vous en avez 15 plus 24 donc ça fait quoi ça 30 39 vous avez 39 fils de noir je pense que j'ai bien compté ouais et la toile alors elle est souple donc ça c'est déjà pas mal envoyez pas du tout confetti alors on va se remettre avec l'image on verra mieux voilà donc tout ce qui est jaune bas c'est noir voilà non ça m'a l'air pas mal je dis bien pas mal alors ses yeux sont bleus est ce que c'est bien du bleu qu'on a souvent les yeux il ya il ya toujours un petit problème au niveau des yeux des fois alors c'est quelle couleur j'ai dit c'est le 5 ah oui c'est bon c'est bien du bleu bon c'est une belle broderie je pense qui doit être fin qui est facile à faire et qui sera du plus bel effet je le pense voilà alors ce petit tigre 14 et 40 sur 40 8 dollars 99 soit 7 euros 38 on termine par le dp alors on a toujours notre petit tout le kit un comme d'habitude on a nos perles en sachet chapelet c'est la nouvelle version puisque les les numéros sont écrit en brillant voilà je vais y arriver allez je vous montre tout de suite le dp je vais vous remonter un petit peu alors celui là je l'avais déjà pris une fois en version broderie mais en la version broderie n'était pas n'était pas bonne donc là j'espère que la version dp est bonne voilà j'en ai toujours bien pour que vous voyez bien voilà donc une petite geisha voilà un peu ça ressemble au noir et blanc mais vous allez voir par les couleurs que n'il n'y a pas que du noir et blanc donc est très très joli voilà c'est pas vraiment confetti on est petits endroits où va y avoir des changements de couleurs un peu de comment groupé voilà mais sinon bon elle me paraît pas mal voilà déjà le dessin est beaucoup mieux représenté que la version broderie alors niveau des perles on a 17 couleurs uniquement mais bon ça se comprend je vais vous montrer les couleurs donc c'est alors il ya un chapelet par couleur voilà donc bien sûr on va avoir beaucoup de gris toutes les nuances de gris enfin toutes pas toutes mais on n'a pas beaucoup de noir tient étonnamment voilà on n'a que deux sachets de noir j'aurais cru en avant qu'on en aurait plus là c'est un petit et un genre de marron gris marron désolé un pour la luminosité mais dans ma pièce ici c'est vrai que c'est un peu compliqué et comme l'anneau lumineux maintenant est en bas puisque je fais plus de vidéos en bas qu'en haut et on va terminer alors ah non là il ya un 38 65 là aussi voilà et là c'est à 1 37 56 voilà et on termine par celui ci c'est un gris voilà donc voilà ce dp donc c'est un 40 sur 50 excusez moi j'avais oublié de vous donner la taille bien sûr c'est pas un réel donc ça doit faire 35 ouais 32 sur donc là on a 40 32 sur 41 42 à peu près on est au prix de 7 dollars 99 soit 7 euros 38 excusez moi donc voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui les deux broderies et le dp j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez surtout pas à mettre des poupous ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne en attendant moi je remercie beaucoup la boutique pain de ce mois et je vais vous faire à vous plein de gros bisous vous souhaitez une excellente semaine il ya bon lundi et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 companhelle au